Et tout de suite, nous retrouvons Stéphane dans un faubourg de Nantes. Il est tôt, il fait beau, presque trop. Un petit tour par le marché, histoire de prendre la température. Et il poursuit son chemin, ponctué de roses, jusque chez Peggy et Erwann, qui d'avance se réjouissent de sa venue. Bonjour Peggy. Bonjour Stéphane. Ça va ? Ça va ? Très bien. On va commencer par une rose. Merci. Et c'est par là le jardin ? C'est ça, c'est par ici, ils sont très bons. Bonjour Erwann. Bonjour Stéphane, ça va ? Bonjour les filles, vous allez bien ? Super, il fait chaud déjà. Oui, il fait bon là. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, un petit jardin de ville, entouré de murs. Un, qu'on adore. Un joli mur. Un joli mur de pierre. D'accord. Quelques fleurs, anciens. Un petit côté méditerranéen qu'on a mis un peu en place, un petit peu de fleurs. Et puis quand on détourne son regard, là ça fait couac. Un mur gris. Oui, un mur en parpaing, les parpaings qu'on faisait soi-même autrefois. Ici. Alors, un espace qui est un peu en friche aujourd'hui. En menthe. En menthe. Alors c'est odorant. On adore, dès qu'on passe la main dedans, ça sent super bon, j'adore ça. Puis on a mis des fraises, on a mis des tomates, un petit peu de tout n'importe quoi. Et l'idée, ce serait aussi peut-être de revégétaliser tout ça de manière un peu plus structurée, avec des fleurs. Enfin, structurée mais sans pêtre. Il y a des envies de plantes en particulier ? Du vert. Remettre du vert, de la fleur aussi, donner un peu de couleur. Redonner de la chaleur à ce mur qui est terne, qui est gris déjà. Un peu de couleur, quoi. Et puis un peu de couleur. Enfin si, des fleurs, on adore des fleurs. Oui, des fleurs. Des fleurs, de la couleur et de la chaleur. Adieu les murs gris, vite, un dessin qui réchauffe l'atmosphère. Je vais commencer par peindre tout ce mur, dans une couleur ocre. Donc là, c'est un peu de terre cuite, comme ça. Chaleur. Exactement. C'est bien. Donc là, on a le fotinia qui est ici, qui est beaucoup trop important, qui est beaucoup trop opaque. Donc on va d'abord essayer de le travailler comme un arbre en transparence. Donc on va supprimer des branches, on va faire rentrer de la lumière dans la ramure, et j'aimerais qu'on voit au travers. Ah bah oui. Et puis s'il ne veut pas, eh bien on ira encore plus loin. Mais j'aimerais bien qu'il veuille. Ensuite, je pense qu'on va planter une cordyline. Grimper sur un tronc. Enfin déjà suffisamment grande, pour nous faire profiter de son tronc. Au premier plan. Mais sans boucher la vue, puisqu'elle est un peu en hauteur. Ici, il y aura une autre cordyline, plus pince, plus petite. Parce que j'aime bien l'idée de ces feuillages comme ça, en forme de glaive, qui se détache sur la couleur. Pour ponctuer ça, on va amener des arbustes persistants, mais pas trop importants. Des choses qu'il faudra tailler, des petits volumes. Avec des teintes de feuillages différents. Ensuite, on va avancer pour aller au pied de la véranda. Donc là, il va y avoir quelques arbustes persistants, pour avoir une sorte de colonne vertébrale qui soit efficiente toute l'année. Et ensuite, des plantes à fleurs, des listes du Pérou, des Delphinium, des Cosmos, enfin, qui vont se mélanger à tout ça. Ça va être très, très beau. Et pour amener un peu de fluidité dans tout ça, on va planter des graminées. Une vraie masse de graminées devant la véranda. Il y a des choses différentes les unes des autres, des Miscanthus, mais pas que. Bon, ben là, pour le moment, ça va. Et puis sur ce côté-là, on ne va pas faire grand-chose parce que c'est vraiment très, très, très joli. On va juste ajouter un rosier parce que je savais que ça plairait. Il y a un trou entre les deux rosiers. Il y a un trou entre les deux rosiers. Donc voici un rosier, grimpant, et puis un jas. Peut-être un peu fragile. On verra bien si ça tient ou pas. Voilà. Et au pied de tout ça, on va rajouter deux, trois lavandes et des agapantes parce que tu aimes bien les agapantes. Voilà. Bon, ça vous plaît ? Parfait. Parfait. Oui. À la peinture d'abord. À la peinture d'abord. Il y aura de la peinture chaude comme la terre battue d'un cours de tennis. Une taille sévère mais délicate sur les fotignas. Un travail du sol fastidieux mais nécessaire. Des grosses plantes proposant une large palette de verres. Un orage. Et quatre ans plus tard, un retour pour le mot de la fin. On est enchanté. Quatre ans après, c'est superbe. Ouais. Par une belle journée d'été, une rose à la main, Stéphane a rejoint Peggy et sa famille. Ils ont un jardin bordé par deux murs. L'un est charmant, l'autre est sinistre. Le dessin propose de changer cela et de replanter l'ensemble. Bon, ça vous plaît ? Parfait. Parfait. Oui. À la peinture d'abord. Waouh. Ça va être chaleureux. Côté chaleur, c'est bon. Bon, il n'y a plus qu'à s'y mettre. On va donner un petit coup de cisaille entre la limite du lierre et du mur de façon à ne pas peindre le lierre. Et puis après, c'est parti. Au rouleau. Ils ratissent le sol. Il faut que ce soit net en bas. Puis taillent le lierre afin que ce soit net en haut. Et découvrent la peinture, un orange audacieux. Les joints en creux doivent être patiemment peints au pinceau, le reste recouvert au rouleau. Stéphane est très concentré. Il a enlevé sa combinaison pour commencer la taille d'éclaircissement du fotinia. Peggy. Donc voilà. Alors, ça ne va pas être très, très convaincant dans un premier temps. Mais il y avait deux solutions avec cet arbuste, avec ce fotinia. C'était soit de le rabattre ici en laissant des tirs sèvres. C'est, toi là, ce sont des feuilles. C'est-à-dire que si tu coupes un arbre et qu'il n'y a pas une feuille qui tire la sève, qui dit je veux, je veux, je veux, il peut sécher. D'accord. Alors que si tu as une des feuilles comme ça, qui sont là, une ou deux de chaque côté, qui disent je veux, je veux, je veux, l'arbre va continuer. C'est l'alimentation. Et puis pour le coup, une fois que tu l'as taillé, il va faire des pousses, mais plein de pousses, aux extrémités. De telle façon que là, on pourrait, on va continuer de le tailler, on va réduire encore un peu sa ramure, ça ne va pas être joli joli, mais très, très vite, il va refaire plein de pousses qui pourront être taillées de façon à faire des nuages, par exemple. Et dans deux ans, il peut avoir, si vous intervenez deux fois par an, il peut avoir une silhouette tout à fait intéressante, parce que je trouve que tout de même, cette sinuosité n'est pas négligeable. Très bien, tu recèves ? Super. Les bêches sont à l'œuvre pour ameublir le sol bien trop compact pour recevoir des végétaux. En plus, la terre est tellement sèche, c'est laborieux. Erwann répand du fertilisant sur toute la surface de la plate-bande, aussitôt incorporé au croc. Les plantes sont mises en place, une cordilline bien joufflue et une seconde hissée sur son stipe, un filaire et un autre camélia qui alternera sa floraison avec celui qui était déjà là. Stéphane taille un pitosporum tenuifolium, il faudra maîtriser la dimension des végétaux afin de laisser respirer l'ensemble. Dans le coin arrive une griseline toujours verte et pimpante, voici un splendide lila des Indes sur son tronc très graphique. Et au moment où est planté le laurobétalum, catastrophe ! C'est l'été, c'est l'orage, il pleut ! Voilà, l'idée c'est que ces plantes qui sont devant la véranda ne deviennent pas ce que sont devenus les lauriers que tu as dû arracher, mais qui n'étaient pas de ton fait, qui n'étaient pas les tiens. Donc là, on a envie d'avoir des affleurements de végétaux comme ça. La griseline qui est ici, j'ai déjà coupé un peu la tête, de façon à ce que ce ne soit pas une sorte de grand paravent, mais que ça dépasse un tout petit peu le nez de la véranda, et c'est la même chose avec le filaire. Ça se taille comme tu veux, ce genre de choses. Et ce n'est pas la peine non plus que ça se voit trop. Donc quand tu tailles, tu vas chercher une ramification, et tu coupes juste à la base de cette ramification, comme ça, et toc, voilà. Et tu fais ça une fois par an. Ok. Voilà, et puis derrière j'ai planté une clématite, parce que j'ai trouvé que cette chose ne fleurit jamais, avec cette clématite qui grimpe dedans, et qui va se miner dedans, pour fleurir, ça va être ravissant. Cependant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est la clématite, tu vas la rabattre à ça du sol au mois de mars. Ah d'accord, ok. Voilà, comme ça, elle repoussera tout partout dedans. C'est noté ! C'est noté, chef ! Un lin de Nouvelle-Zélande pourpre s'accordera avec la teinte du mur, autant que les feuillages panachés des graminées au pied de la véranda. Les fleurs arrivent. Un premier cosmos, et des lisses du Pérou. Stéphane emplit une fosse de terreau riche pour y planter un delphinium. Gourmand, s'il veut être beau. Et enfin, une dernière agapante. Du pays de cosse de fèves de cacao est étalé en épaisse couche sur la terre, pour limiter l'évaporation de l'eau des arrosages et la pousse des adventices. Les lanternes font leur entrée, c'est l'heure de la sortie. Peggy, Erwan, c'est fini ! Quel changement ! Ça nous plaît. C'est vrai ? C'est super. Le orange, ça sublime tout le végétal, on n'aurait même pas imaginé. On est dans le sud. On n'aurait pas osé, ça donne vraiment du cachet. Le vert qui est juste devant l'eau orange. Le violet qui est un peu entre les deux. Ah, c'est beau ! Alors, tout ça, il y a un peu plus de transparence. Là, de la véranda, j'imagine qu'on ait vu sur le camélia. Et puis on est dans le jardin, dans la véranda, ce qui nous plaît. Et là, ce côté orange sur le mur, c'est super joli. Et que ce soit des plantes. Ça me plaît. Lui, je l'adore. Le lila, c'est pas du lila des Indes. C'est très joli. J'ai du mal à me reprojeter sur le premier mur qu'on vous a montré ce matin. Moi, je ne change plus rien. C'est super beau. C'est énorme. C'est super. C'est bizarre. Tu as tout compris. Pour ce qu'on voulait. Bravo. Même vous, les filles, c'était formidable. C'était un travail d'équipe. Merci à toi. Parce que c'était une inspiration. Tu as été une source d'inspiration. Et on est super content. Merci. 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 Merci, Tébane. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bravo. Le travail d'équipe. En une journée, le jardin est métamorphosé. Le mur ingrat a revêtu les couleurs d'un cours de tennis en tire battu. Loin d'altérer la délicatesse des feuillages, cette teinte met les végétaux en valeur. Le faux tignac qui occulte la vue s'est allégé pour nous laisser profiter des plantes sur le reste de la plate-bande. Beaucoup de fleurs sont arrivées. L'ambiance s'est franchement réchauffée dans le jardin de Peggy et Erwan. Même sous la pluie, c'est un bonheur. Quatre hivers, autant d'été, le temps file. Comment le petit jardin l'a-t-il traversé ? Comment s'est-il comporté ? Comment s'est-il vécu ? Ah ouais ! Ouh là là, c'est énorme ! Dis-moi, ça fait combien de temps, Peggy ? Quatre ans. Quatre ans ? Comment ça s'est passé ? On s'est approprié les jardins, on a acheté le salon de jardin, on a repeint la véranda en noir, deux jours après que vous soyez venus, ou dès le lendemain, je crois bien, parce qu'on s'est dit qu'il fallait sublimer le mur orange. On a repeint le mur orange deux ans après votre venue. Il avait un petit peu perdu de sa vivacité. Et puis, c'est magnifique, il y a des fleurs partout. On est bien dans notre jardin, quoi. Mais je trouve ça extraordinaire, parce que le formium, là, il est devenu gigantesque. Lui, il nous fait un peu peur. Non, mais il ne faut pas avoir peur. Mais quand tu arrives comme ça, tu as un premier plan qui est impressionnant. On aime. C'est la cordyline qui a pris énormément de hauteur, qui est en fait avantageuse, parce qu'elle cache le soleil qu'il donne sur la véranda. Donc, on a gagné plein de choses. Il y a quelque chose dans les proportions qui a complètement basculé. Et moi, ça me plaît beaucoup. Les plantes, elles se sont vraiment appropriées le sol. Je me rappelle, au début, c'était plus clairsemé. Ça a été très vite. Ça se plaît dans notre jardin. C'est ça. Ça se plaît. Ça te plaît. Ça nous plaît. Ça me plaît. En quatre ans, le jardin a trouvé une sorte d'équilibre. Les murs, couleur terre battue, font partie du décor sans monopoliser l'attention. Ce sont les plantes qui ont pris le pouvoir. Certaines, les plus grandes, pour infléchir les proportions. Les fleurs tout autour font le reste. Le jardin est devenu un salon d'extérieur où toute la famille prend plaisir à s'installer.